En province de Liège, c'est un véritable réseau incluant différents acteurs médicaux qui est mis en place. Les individus suspectés d'être atteints d'hypertension artérielle pulmonaire ou HTAP sont redirigés vers les centres compétents comme le CHU de Liège où une prise en charge adaptée est proposée. L'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie rare, de diagnostics difficiles et de prises en charge compliquées. Nous nous mettons en contact avec votre médecin généraliste, le pneumologue, le cardiologue qui vous a adressé pour organiser le suivi. Comment explorer cette pathologie qu'est l'hypertension artérielle pulmonaire ? C'est évidemment l'enjeu en tant que patient de comprendre ce qui va se passer quand on est adressé dans un centre d'hypertension pulmonaire. Première étape, rencontrer le médecin. On discute, on évalue les symptômes, on voit les perspectives et on envisage les explorations qui vont nous permettre d'approcher au mieux le diagnostic ou la probabilité du diagnostic. Seul le cathédérisme cardiaque permet de poser le diagnostic de manière ferme et définitive. Et donc l'ensemble des intervenants participera à établir au mieux le bon diagnostic au bon moment pour proposer une stratégie de traitement la plus appropriée. Un des premiers examens réalisés est une échocardiographie. C'est un examen de dépistage chez les patients qui peuvent présenter une hypertension pulmonaire. C'est un examen transthoracique. Il y a plusieurs choses à évaluer. D'abord, on va essayer de prédire la probabilité d'hypertension pulmonaire sur la base de l'examination du flux transthoracuspidien. Et puis, on essaie de quantifier les répercussions de l'hypertension pulmonaire sur le cœur droit. Notamment, on va regarder si le cœur droit est dilaté, si c'est hypertrophié, si c'est dysfonctionnel. Vous êtes allongé, vous êtes torsonu et on regarde avec une sonde échocardiographique le cœur. Donc, ce n'est pas fatiguant de faire une échographie de repos, mais parfois, votre pneumologue ou le cardiologue peut demander de réaliser une échographie à l'effort. Le test à l'effort se fait sur une table inclinée qui nous permet de prendre des images de votre cœur le temps que vous pédalez. En complément de l'examen cardiologique, réaliser un scanner est nécessaire. Ce scanner est un examen extrêmement simple qui est réalisé de façon très courante dans le service avec une injection de produits de contraste pour bien visualiser les artères pulmonaires des patients concernés. Le patient est couché sur le lit du scanner et l'acquisition se fait en quelques secondes où il est bien sûr nécessaire qu'il ne respire pas. Mais c'est tout à fait supportable, même pour quelqu'un qui a quelques difficultés respiratoires, le temps d'acquisition étant de 5 à 10 secondes au maximum. Le risque est minime actuellement, tant pour ce qui est de l'injection de contraste que pour l'irradiation. On va chercher surtout des informations concernant le parenchyme pulmonaire, évidemment, les bronches, le tissu pulmonaire, les alvéoles, et aussi concernant les vaisseaux pulmonaires dans le cadre particulier de cette pathologie d'hypertension intérieure. Afin d'établir un diagnostic complet, des examens spirométriques sont réalisés. Néanmoins, un examen supplémentaire sera déterminant. Il s'agit du cathétérisme cardiaque droit. Ce qu'il y a de particulier avec la circulation pulmonaire, c'est qu'elle n'est pas accessible pour une mesure de l'extérieur. Contrairement à la circulation systémique, où on peut juste mettre en brassard et mesurer la tension, la circulation pulmonaire est située entre le cœur droit et le cœur gauche. La seule façon d'avoir des mesures fiables, c'est physiquement introduire un petit cathéter, qui est un tuyau plastique très souple. Vous venez en salle de cathéterisme cardiaque, et puis il faut passer par une veine. On arrive d'abord au niveau de l'oreillette droite, où on mesure les pressions. Ensuite, on passe la valve tricuspide, on arrive dans le ventricule droit, où on mesure les pressions également. Et puis on traverse la valve pulmonaire, et alors on entre dans l'artère pulmonaire. Et c'est là qu'on mesure les pressions, qui nous permet de poser le diagnostic d'hypertension pulmonaire. Une fois les examens réalisés, c'est l'heure du diagnostic. L'équipe multidisciplinaire se réunit afin de discuter du cas de chaque patient et prendre les décisions médicales nécessaires. Le diagnostic est alors posé par l'ensemble des intervenants. La prise en charge thérapeutique peut débuter. Une fois que le diagnostic est posé et que le traitement est défini, le patient va être vu tous les 1 à 3 mois. Tout d'abord, on va vous expliquer comment prendre le médicament et les différentes modalités. On va vérifier l'efficacité du médicament, évaluer les effets secondaires et les possibles interactions qu'il peut y avoir avec les autres médicaments que vous prenez. D'où l'importance de bien nous informer sur tous les médicaments pris à tout moment des différentes consultations. Sous-titrage Société Radio-Canada